Le mouvement des femmes Alliance, MEFA, n'est pas resté au marge de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Ce 8 mars, ses membres se sont retrouvés au siège du parti Alliance à Mongopoukou, en vue d'échanger sur des questions liées à l'autonomisation des femmes. Jodia Arlette Mingolé, membre du bureau politique du parti Alliance, est conférencière. On ne doit pas seulement fêter un 8 mars comme ça, mais on doit avoir un message profond pour nos mamans. Parce que hier, nous avons tous fêté la fête du 8 mars en vivant, sans peut-être même connaître le thème. J'ai commencé par leur demander le thème international et le thème national en ce qui concerne la journée internationale de la femme. Et là maintenant, on passe sous les droits fondamentaux de la femme. Le thème national, on nous parle aujourd'hui d'un bilan, c'est-à-dire que les femmes qui sont là, par exemple dans les partis politiques, on voit que les femmes ne sont plus représentées. Or, dans notre article 17 dans la Constitution, on nous dit qu'on doit avoir de la représentativité des femmes aux élections. D'où nous, on se dit à Alliance, et quelles femmes il faut présenter aux élections? Il faut passer par la formation, mais si la femme est formée, elle connaît son rôle, autant que députée, autant que parlementaire, là elle peut vraiment défendre. Les femmes du parti Alliance qui ont bien apprécié l'exposé seront en formation selon les secteurs d'activité dès le 15 mars prochain. Il y a des femmes qui viendront vers nous pour venir s'inscrire pour les formations. On va les réunir en coopérative, ou bien en groupe de cinq, ou bien de quatre femmes pour la formation, et là maintenant on va travailler sur leur projet. La formation pour les femmes, c'est bien, parce que plusieurs ont manqué sur les bancs de l'école, les conseils à la maison, tout. Et vraiment, l'opportunité qu'ils nous ont donné, ça serait certainement fructueuse pour nous. Devant le président national du parti Alliance, Mabiyou Mavungunzinga, le mouvement des femmes Alliance a pris la résolution de présenter les fruits de ces différentes productions à la prochaine célébration du 8 mars en 2023. Liberté, justice, fraternité! Alliance! Alliance!